Va bientôt commencer. Barry, Barry, enlève ton manteau. Quoi ? Enlève ton manteau, on va commencer. Non. Tu auras trop chaud, enlève-le. Non, pas envie. Enlève-le. Pas envie. Excusez-moi. Non. Non. Un jour, le soleil et le vent du nord tirent un ballon. Chacun paria qu'il pourrait frapper quelqu'un enlève son vent. Le vent du nord se lança le premier. Il souffla, il souffla, il souffla. Enlève-le. Enlève-le. Une tortue. Et... Et... Et un lièvre. 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 Tu veux un dessin ? Ou une chanson ? Ouai tu te le vois 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 ? Attends que tu le saches ! Donc, à vos marques, prêts, partez ! 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 Je pars ! Vraiment ? Oui ! Attends, tu pars, tu pars lentement ! Très lentement ! Donc, La tortue marchait ! Et 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 les dèvres ! Courez ! Je suis en haut, je suis en bas ! Quand je crie, quand je pleure ! Regarde-moi ci, regarde-moi ça ! C'est un cheval ou un rat ! Dans un chat ou un chat ! Dans et des dents ! Dans et plus, il y a le ciel ! Regarde ! Tout en bas ! Il y a un mouton ! Il y a une vache ! Ça fait un peu de tache ! Ennuie ! Et la tortue marchait ! Et 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 marchait ! Je suis m'ennuie, il a entendu notre histoire ! C'est donc ça, Marie ! Quoi ? La fin de l'histoire ! Quoi ? Il y a un plume ! Un village ! Qui est de la鬼 ! Si il y a une qui est sincère ! Ré ! Un village !!! Green vnd발 ! Ma-ma-ma-ma. Ma-ma-ma. Wouaouah waouaa... Oh, loup ! Cette fois, petit, pas d'erreur. Et le loup dévora les moutons... Oh, loup ! Oh, loup ! Oh, loup ! Vous voulez quelque chose ? Vous voulez m'entendre de chanter encore une fois ? Vous voulez que je vous écoute chanter ? Vous avez quelque chose dans la gorge ? Mouille, Madame Hétain ! Est-ce que vous voulez vousính fasse ? Ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Vous êtes les lesbiques de la Bola ! Tu te plais de la tête ? Combien de coups ? J'ai les yeux de la tête ! Oh, j'ai perdu. Et la tortue avait finalement remporté la course. Et voilà la tête que faisait le lièvre. J'ai tout donné. Je suis vide. Je passe à vous j'irais après la maison. La chance a tourné. Elle a déconcheté. Elle a eu la gagne. Je ferais mieux l'accrocher de moi. Quand la tortue prit en fin la parole, tout ce qu'elle dit fut Je n'ai rien fait d'autre que marcher. Oui, vas-y. Pardon ? Vous jouez tous les ans ici ? On jouez tous les ans ici. Oui, on est ce qu'on appelle un peu en résidence ici. C'est-à-dire qu'on répète tous les jours et qu'on joue ici. Depuis 12 ans, on a joué tous nos spectacles ici. On est toujours super bien accueillis par la MJC. Donc tu as raison, on joue quasiment tous les ans ici. Voilà. Pourquoi c'était le loup et le corbeau et pas le renard et le corbeau ? Alors, est-ce que tu as une idée ou pas ? Oui. Quelqu'un a une idée, ouais ? Oui. Puisque Aesop, il n'a fait pas qu'avec un renard, il a fait qu'il y a un mécanisme. Ah ! Alors, en l'occurrence, Aesop l'a fait avec un renard aussi. L'a fait qu'un renard aussi. Mais, dans le récit, c'est le plus simple pour la pièce. Voilà. C'est l'auteur. L'auteur qui est un britannique, qui s'appelle Miles Gennig. Ça permet d'enchaîner. Ça permet d'enchaîner. Oui, vas-y. Bonne année. Pourquoi elle n'a pas fait la grenouille et le bonheur ? Elle n'a pas fait la grenouille et le bonheur. C'est bien. Écoute, alors on ne peut pas toutes les faire, les femmes des hommes, parce qu'il y en a plusieurs centaines. Oui, il y en a plusieurs centaines. Donc, Mike Kennedy, qui est l'auteur, qui a écrit le texte, il en a choisi certaines qui le plaisaient. Je ne sais pas, je vais vous le demander, mais je ne sais pas, c'est lui qui a des idées. Peut-être que l'histoire, elle suit bien. Voilà, ça lui appartient. Vous avez vu qu'il y avait une petite histoire dans l'histoire. Voilà. Après, rien ne t'empêche, quoi, d'écrire dans l'histoire. Mais parle très fort, j'entends la vie. C'est là, les étoiles. Ah, les étoiles. Alors. Exactement, oui, vous avez trouvé. On voit, en fait, de la lumière sur la boule qui est juste au-dessus de l'eau, là. Et qui a des petits miroirs sur la boule. Et avec les petits miroirs, ça reflète la lumière partout dans la salle. Alors, la Lune, vous voyez ce que vous appelez la Lune, c'est parce que les deux projecteurs qui sont là sur les coins, quand on envoie la lumière sur la boule, on règle le projecteur à la taille de la boule. Et il y a une petite lumière tout autour, vous voyez, c'est le nombre de la boule sur la... Effectivement, ça fait un peu équilibre. C'est un peu compliqué, c'est des mathématiques de la géométrie. Voilà, ça s'appelle Thalès, on a ça en quatrième. Oui, voilà, ça sera pour plus tard. On va prendre un peu tôt. Vas-y. On vous montre les entrances, non, peut-être ? Oui. On a ça, ça s'appelle un wah-wah tube. C'est un tube en métal. Pourquoi wah-wah ? Parce que, voilà, on tape dessus. Voilà, ça fait wah-wah. Ça fait wah-wah. C'est des lames de métal, ça rend le résonant. Mais, voilà, quand on les a mis ensemble, on peut s'en servir en sonnant. Voilà. Ça, c'est quand on est au moment des étoiles. Voilà, ça, c'est un tube. C'est ce que c'est, ce que t'as dans la main avec lequel tu me fais. Ah oui, l'arché, 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 c'est un arché. D'habitude, ça s'utilise avec un violon, ça fait, ça fait vibrer, en fait, les lames de métal. Sur le violon, ça fait vibrer les cordes. Alors, celui-là, c'est un arché de violoncelle. Donc, c'est un grand capillon, un grand violon. Ça, on a ça, voilà. Ça. Ah, c'est des deux points que... Voilà, il y en a peut-être. Là, on les a mis ensemble. On les a mis ensemble, donc ils ont pour chaque... Alors, après... Oui, jeune homme. Est-ce que Philippe a vraiment avalé la main ? Est-ce que Philippe a vraiment avalé la main ? Chut ! Chut ! Alors, si vous voulez avoir la réponse, il faut les souper. Et la, regardez. Hop là ! Voilà ! Pourquoi on a les cadres pour Christophe ? Pourquoi est-ce qu'on a des cadres ? On a des cadres parce que... Parce que ça fait de l'eau. On a des cadres parce qu'on a réfléchi à ce que c'était que le symbole des fables en France. Et le symbole des fables en France, c'est les fables de la montagne. Donc c'est... C'est Versailles, c'est les musées... Donc on a des cadres dorés pour les fables. Et puis le cadre, c'est venu aussi de la morale. Souvent dans les livres, quand il y a des fables, la morale, elle est encadrée dans le livre. Donc on a commencé comme ça avec le cadre. C'est parti ! Sous-titrage FR ?